Bon les New Yorkais ils sont pas comme nous hein les mecs Ça c'est Cheeseball, il a donné rendez-vous à plein d'Américains dans un parc pour le voir regarder manger des... Cheeseball, des chips au fromage Non mais c'est pas mal, c'est pas mal Et les gens sont venus La dernière fois qu'on m'a donné rendez-vous dans un parc c'est pour me montrer le pénis de quelqu'un que je connais pas Et je le regrette pas T'es une foule de dingue, juste pour regarder un mec manger des boules de fromage Moi la dernière fois que j'étais excité comme ça c'est quand j'ai regardé une meule de raclette Donc je les comprends les mecs, je suis avec vous, go to cheese Et bien pourquoi il a fait ça le mec ? Bah... Comme pour les mecs qui portent des tongs avec des chaussettes Juste pour le kiff, même si c'est un peu bizarre Toujours se méfier des mecs qui ont des chaussettes avec des tongs c'est souvent des tueurs en série T'as le monde qu'il y avait sur place Y'avait quand même plus de monde là que pour un meeting UPR Comme quoi à Séino il faut que tu manges des chips en public T'auras peut-être du monde, voilà Moi je suis plus choqué par le nombre de gens qui regardent le mec que plutôt que le mec, tu vois Mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie ces gens là pour finir toute une après-midi dans un parc Ils ont pas un métier les gars ? Excuse-moi tu peux garder mon fils s'il te plaît ? Ouais parce qu'il faut que j'aille voir un mec qui boulotte des gâteaux apéro dans le parc C'est urgent On fera votre opération du coeur demain Car là aujourd'hui je dois aller voir un mec qui mange des chips en public Oui le temps d'attendre risque de vous tuer Mais bon, y'a un mec qui mange des chips en public Ah ! C'est quand même pas mal ! Ouais je suis en télétravail Télétravail & Cheeseball qui fera un très bon nom pour un film porno Alors le mec qui est dans la rue en train de manger des chips et il crie Je ne suis pas Cheeseball Guy 427 Vous l'êtes ok ? Nous sommes tous des hommes boules au fromage ! Mais que le mec se calme, je suis ce que je veux d'abord hein ! Et moi je suis plutôt goût chips barbecue ! Moi je trouve ça bien parce que je trouve qu'on est dans une époque où on peut rire Faire n'importe quoi en prenant du cholestérol Et ça ne dérange personne Et ça c'est quand même pas mal Bon alors on ne connaît pas le mec, c'est un beau mystère Comme le pénis que j'ai vu dans un parc Je préfère garder le... Ouh qui c'est dis donc ? Mais en tout cas il a le cancer du testicule J'ai touché pour voir Ah il faut faire attention hein ! Touchez vous les couilles les gars hein ! Puis ce qui me fait marrer c'est qu'on est vraiment dans une époque où les gens n'ont rien d'autre à foutre Que de regarder un mec manger des chips dans un parc tu vois Je sais pas si on est prêt pour la guerre Mais en tout cas, on est prêt à regarder la folie des hommes tout en mangeant des chips C'est beau putain, waouh je suis un philosophe mon pote Socrate, Bernard-Renlay Lévy, Francis Lallane, j'arrive Chérie, y'a rien sur Netflix Viens on va regarder un mec bouffer des chips Quoi ? Tu veux faire l'amour ? Non non mais je préfère regarder un mec qui bouffe des chips Le mec avait quand même prévu des t-shirts et des drapeaux pour tout ça pour un peu vendre Le mec était organisé de ouf, il était mieux organisé que les JO de Paris quoi Moi j'ai plus envie de voter pour ce mec que Nidalgo Votez pour moi j'ai des poules de chips à vous donner Nidalgo elle a que le seum à vous filer Le mec pendant un moment il a commencé à dire qu'il en pouvait plus de bouffer Tu vois mais qu'il voulait continuer Bah moi je trouve ça beau, ok ? De continuer même si on fait de la merde, on y va, on y va, tu vois Emmanuel Macron ne s'arrêtera jamais Jusqu'au moment où il arrivera à faire gagner encore plus d'argent aux riches Et ça c'est beau Dans cette histoire, y'a deux publics Y'a le public plutôt de droite Qui va dire Bah attendez les jeunes ils ont plus rien au train de foutre de leur vie les gars Mais qu'ils lisent des bouquins Alors qu'eux ils en lisent jamais en fait Parce qu'ils arrivent plus à lire Parce qu'ils ont des problèmes de vue là Puis à l'autre côté, le côté plus déconstruit, plus woke Qui vont dire mais attendez, ils bouffent des chips ou quoi ? Mais mettez des fruits, des légumes, je sais pas Je suis sûr qu'ils bouffent de la viande Alors Que manger des chips C'est extraordinaire Et ça nous donne le cancer Et comme si y'avait un bon monde sur la planète pour polluer Les gars faut réfléchir un peu les écolos putain Moi personnellement je trouve ça cool Vraiment non mais je trouve ça cool Qu'il y ait un mec qui arrive à réunir autant de gens Et en fait je trouve que c'est ça qui est beau dans cette génération C'est de montrer que c'est vraiment en faisant n'importe quoi Qu'on fait n'importe quoi tout simplement en fait D'arrêter de trouver derrière quelque chose soit de mercantile ou d'avoir un geste C'est juste vas-y on fait n'imple Et ça c'est cool Un peu comme cette vidéo Elle n'a aucun but autre que de faire n'imple Dis moi en commentaire si t'as bien aimé cette vidéo En tout cas, bien sûr Et de quel côté t'es toi ? Tu trouves ça débile ? Tu trouves ça du génie ? Après le mot génie on va se calmer hein Einstein est un génie Lui c'est juste un mec assez con pour faire ses conneries Ça c'est pas mal Et j'ai vu en commentaire qu'il y a des mecs qui commencent à dire Oui mais en France ça arrivera jamais ça Si ça arrivera Sauf qu'en France en fait à Paris Y'a un mec qui fait ça Personne le regarde parce que tout le monde s'en fout Tu sais à Paris y'a un mec qui est malade au sol On fait un petit selfie pour mettre en story Mais pas plus on appelle même pas les pompiers Donc c'est pas quelqu'un qui bouffe des chips qui va nous étonner mon pote Tape ta bite contre une barre de métro Et là je peux te dire qu'il y aura du monde Soit pour prendre en photo soit pour t'aider C'est ça la France On est là pour aider les gens Voilà Allez beaucoup âges des pauvres On est là pour aider les gens